Bonjour et bienvenue à l'EMG, c'est mon plaisir. Nous commençons cette actualité avec une activité parent-enfant. Alors enfant à partir de septembre, ça s'appelle Vox Lab 3D et c'est Julien De Seigne qui vous propose cette activité à partir de samedi 9 novembre de 10h à midi dans nos locaux à l'EMG, c'est mon plaisir. C'est sur six séances et c'est créé et imprimé pour voir en 3D. Une deuxième activité, cette fois-ci elle est réservée aux adultes puisque c'est de la dégustation de vin. Elle se présente sur différents stages, il y en a cinq, cinq stages dont le premier commence mardi de 16h30 à 20h30 et le premier stage, vous partirez à la découverte des vins. Donc première séance, mardi 5 novembre. Nous passons à la vie associative ce soir et ainsi que le 18 novembre, ce sont les soirées jeux, les soirées jeux qui sont proposées par Pauline. Alors je vous rappelle que ce sont des jeux collectifs, des jeux de stratégie, des jeux de plateau, des jeux rétro gaming, des jeux de bluff et cette activité est en très gratuite, en très libre et nous acceptons même les tricheurs. Nous passons à l'espace d'exposition La Passerelle. En ce moment est en train d'exposer Annie Balbo, donc elle exposera du 4 au 29 novembre. Son exposition s'appelle « Jeux de construction », ce sont des photos. Le vernissage aura lieu jeudi 5 novembre à partir de 19h et venez voir, c'est assez joli, ce sont des photos en noir et blanc. C'est très très beau, ces deux séries, « Le dernier signal » et « C'est béton » sont en commun, leur sujet est l'architecture des années 70, les années béton. Très très sympa. Nous passons à notre salle de spectacle Carbone avec Phasme, Phasme qui est présentée par le collectif des Indécis, les 6 et 7 novembre à 20h30. Pour vous résumer un petit peu cette pièce de théâtre, c'est la satire sociale sur la survie de l'espèce. On poursuit toujours au Carbone avec « Les aventures de Dolores Wilson » et ça c'est un spectacle jeune public. Alors allez-y, la billetterie est ouverte. Spectacle jeune public à partir de 6 ans et c'est un spectacle bruité qui se déroulera le 12 et le 13 novembre. Alors plutôt le 13 novembre qui sera un mercredi, une séance à 10h et l'autre à 14h30. Et vous avez toutes les infos sur notre site internet. Ensuite, la soirée VHS vidéo hors sujet. Donc ce sont des projections de court-métrage qui aura lieu le 14 novembre à 20h10 précisément. Un autre spectacle jeune public qui sera présenté par le théâtre du bruit. Alors spectacle jeune public, on va dire plutôt spectacle familial parce que ça vous concerne tous. Ça s'appelle Planète Plastique. C'est mardi 19 novembre à 19h et c'est dans le cadre de la semaine européenne sur la réduction des déchets. Alors je vous en dirai davantage sur cette semaine européenne parce qu'on a beaucoup de choses, on présente beaucoup de choses. Il y aura des goûters, un café citoyen, des sorties culturelles, bon pied, bon oeil. Bref, une autre présentation de Kino Lyon. C'est de la diffusion de court-métrage aussi sur le thème de la planète poubelle. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Donc ça s'appelle Planète Plastique. Pardon. Ça s'appelle Planète Plastique. Et c'est mardi 19 novembre à 19h. La billetterie est ouverte également. Et puis, on finit avec nos toquettes du jeudi. Cette fois-ci, c'est Viridiana qui vous présentera son menu le jeudi 7 novembre. Donc les réservations aussi, vous pouvez les faire à l'accueil de la LVC, c'est mon plaisir. Simplement, vous passez un petit coup de fil. Et puis, on a fait le tour de l'actualité. On se retrouvera nous la semaine prochaine, mais mardi prochain, puisqu'il y a le 11 novembre. En attendant, passez une très bonne semaine. Et puis, on se dit à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501